Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau 7 Actu. Au sommaire de ce mardi 19 février, la rectrice de l'Académie de Créteil fait la tournée des collèges et des lycées à Champs et à Noisiel. Mais Florence Robin a aussi croisé des profs de Torcy inquiètes de l'avenir du lycée de l'Arche-Guédon. Comment mieux accompagner les malades d'Elzheimer ? A Ponto, une compagnie vient de mettre en place une pièce de théâtre interactive pour sensibiliser l'entourage des malades. Enfin, devenez producteur pour des étudiants en cinéma de la fac de Champs, une dizaine d'élèves ont choisi le financement participatif pour réaliser leur court-métrage, un système en plein développement. Rejoindre Lyon, Marseille ou Montpellier depuis Marne-la-Vallée pour 25 euros. La SNCF lançait ce midi sa première ligne low-cost, un peu moins de confort pour un peu plus de voyageurs. Ses trains à prix réduit circuleront dès le 2 avril. Les syndicats de cheminots relevaient eux ce mardi quelques inconvénients, comme le report problématique des voyages en cas d'incident matériel, ou le fait que les usagers devront se présenter à la gare 45 minutes avant le départ. Impôts stables et budget en hausse pour Roissy-en-Brie. Ce lundi soir, la ville menait son débat d'orientation budgétaire pour 2013. La dette de la commune est en légère baisse, mais l'opposition critique une masse salariale trop élevée. Les principaux investissements concernent des travaux de voirie rue Pasteur et l'extension d'un restaurant scolaire à l'école des Sapins. Ce mardi, c'était journée portes ouvertes pour la rectrice de l'Académie de Créteil. Florence Robine en visite dans 4 établissements du Val-Mobué, avec au programme l'égalité fille-garçon de la culture, mais aussi un point sur les voies technologiques et professionnelles au lycée René Cassin de Noisiel. Mais il n'y a pas que la rectrice qui était en déplacement. A son arrivée au lycée Gérard de Nerval, visite surprise d'une dizaine de professeurs du lycée de l'Arche-Guédon de Torcy qui lui ont réservé un accueil funéraire pour la fermeture programmée de l'établissement. L'égalité, c'est fini pour le lycée. Ça, c'est fait. Mais l'occasion était surtout d'interpeller la rectrice sur l'avenir de l'équipe enseignante de l'Arche-Guédon, de ses filières et de ses élèves après sa démolition. L'entrevue a bien eu lieu, mais a semblé un peu courte au goût de certains. On est toujours dans l'attente. On l'était avant de la rencontrer. On l'est toujours. En gros, les élus, parce que nous les avons contactés, eux ont envie de travailler, ont envie d'avancer sur ce dossier. La rectrice, elle aussi, a envie d'avancer sur ce dossier. Pour autant, le résultat des courses, c'est qu'il n'y a toujours pas d'avancement, en fait, dans cette affaire. Ce qui est sûr, c'est que le lycée de l'Arche-Guédon fermera définitivement ses portes d'ici 2 à 3 ans. A cette date, les enseignants réclament un déménagement des classes au lycée Jean Moulin, lui aussi situé à Torcy. Tout ça pour éviter une fragmentation des filières dans le bassin Seine-et-Marnais. Certaines de ces filières sont déjà programmées pour être fermées, notamment ST2S et le CAP Cuisine-Restaurant, qui devrait rendre le tablier en 2014. Le rectorat, lui, n'a pas souhaité commenter la situation. Les aidants sont les grands oubliés de la maladie d'Alzheimer. Pour justement susciter le dialogue et leur apporter différentes solutions face à cette maladie, la compagnie Poussière de Vie présentait Vendredi-Histoire à Pont-au-Combo, une pièce de théâtre-forum. Si notre pièce se terminait bien et que tout allait bien, il n'y aurait pas de débat. Donc on fait exprès de pousser les situations à leur extrême, de caricaturer certains personnages pour qu'il y ait réaction dans le public. Certaines structures existent pour soulager les malades et leurs familles, mais encore faut-il accepter de se faire aider. La démarche n'est pas évidente, un sentiment d'abandon est souvent présent, mais les associations insistent, les familles doivent absolument se faire aider. Ils croient s'en sortir, malheureusement les personnes ne s'en sortent jamais, ils arrivent toujours en pleurant ou en dépression nous voir. C'est souvent l'aidant qui part le premier, ça nous est arrivé ça, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on prend soin de nous. Notre phrase c'est une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est toute une famille en difficulté. C'est la mémoire qui flouche, je me sentais un peu très bien. Spectateurs en première partie de soirée, les aidants sont devenus ensuite acteurs. Certaines scènes ont été rejouées et modifiées par le public. Silencieux au début, les langues, les accompagnateurs se sont rapidement déliés. C'est une situation, il faut garder le sang froid je crois, et ne pas s'énerver. Mais ce n'est pas toujours facile, parce que tout arrive impromptu en fait. On n'est pas préparé au mouvement d'humeur de la personne en question. La maladie d'Alzheimer touche de plus en plus de personnes, à peu près 110 000 par an. En Ile-de-France, 300 000 patients seraient atteints de cette maladie. Clément est réalisateur et voilà 7 techniciens, une équipe de 4 étudiants en 3ème année de cinéma à la fac de Marne-la-Vallée. Ces jeunes, ici en casting, travaillent sur leur prochain court-métrage d'une dizaine de minutes. Oui, mais ce nouveau projet est un peu plus coûteux que les précédents et pour trouver l'argent, ils ont tenté une solution innovante, le financement participatif, clip de promo à l'appui. On a besoin. Ça va nous permettre de tourner en studio et ça c'est vraiment un très gros atout, surtout pour les décors qu'on recherche dans le film. Ce sont des décors entièrement blancs. Les bâtiments qui sont entièrement blancs, c'est quand même pas souvent qu'il y en a. Et les studios proposent ça. Une salle blanche, c'est là que se réveillera Brice, l'acteur principal de ce court-métrage, baptisé Fin. C'est un des tout premiers groupes d'étudiants en cinéma qui passe par ce procédé. Le projet est détaillé sur le site internet Ulule. Avant, les étudiants devaient payer de leur poche ou monter des dossiers complexes pour des sociétés de production. Quoi qu'il arrive, pas de secret, il faut de l'argent pour faire un film de qualité. Ils sont montrables s'ils ont une certaine qualité, un certain budget. Et en effet, ce processus existe désormais et il est grosso modo, il va devenir normal. Ça va être la norme peu à peu. L'équipe espérait 600 euros et en a déjà collecté plus de 700. De quoi louer du matériel en plus. Ces dons sont presque toujours versés par des gens qu'ils connaissent, famille ou amis. Sur ces sites, chacun donne ce qu'il veut selon le projet et les contreparties proposées, DVD du film ou affiches par exemple. Pour ceux qui veulent soutenir Clément et son équipe, il reste encore quelques jours avant la fin de la collecte, ce vendredi soir. Tout de suite, la question des Roms est un peu plus que cela. Ophélie Gimbert accueille Antoine Blossier dans Court Circuit. L'élu de Ponto vient d'écrire un livre jeunesse qui se déroule dans un campement Roms, un sujet d'actualité. Bien souvent, les Roms sont un bouc émissaire facile, y compris dans notre ville, y compris à Ponto-Cobo. On a eu des petites discussions difficiles entre élus. C'est la fin de ce 7 Actu. Prochaine édition, mercredi dès 19h. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada